Bonjour, Bernard Williams, vérité et véracité, essai de généalogie, exigence de véracité, des soupçons à l'égard de l'histoire, des récits. L'auteur raconte une généalogie qui aurait poussé l'humanité, dès ses premières formes d'organisation sociale, à donner consistance aux notions d'exatitude et de sincérité. À l'heure où chacun voit le midi de la vérité à la petite porte de sa communauté d'appartenance, l'auteur se demande comment vivre, refus d'être dupe. L'auteur s'intéresse à la valeur de la vérité, le pouvoir réel et le pouvoir politique, économique et social. Les vertus de la vérité, obstination de Nietzsche qui est attachée à un idéal de véracité. La vérité est encombrante et peut-être destructrice. La vérité est quelquefois plate, amère, laide ou répugnante. Ropère Nozick s'est intéressé à l'utilité des fictions, idée d'explication potentielle qui serait l'explication correcte si tout ce qui est mentionné était vrai et fonctionnait. Explication par la main invisible. La sincérité met en jeu une certaine forme de spontanéité, une disposition à déclarer ce qu'on croit. Les vérités patentes, indubitables. Vérité relative. L'exatitude et la sincérité sont les vertus de la vérité. Vérité, assertion et croyance. Nous partageons le même monde, les mêmes points de repère qui découvrent des convergences et des divergences. Assertion et savoir. La croyance est la vérité. Les croyances ne sont pas soumises à la volonté. Stratégie de Pascal et de son pari. Le mensonge et la tromperie. Toute violation de promesses conduit à porter atteinte aux institutions. L'activité de coopération nécessite la confiance. La vérité est en relation avec la confiance. Truth signifie à l'origine fidélité, loyauté ou respect des engagements. Honestie est le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de tenir ses promesses. Saint-Augustin permet de dissimuler prudemment la vérité pour soustraire quelqu'un à un danger. Dimension vitale du devoir chez Kant. Les assertions sont faites pour être vraies. Il est de ma responsabilité de dire la vérité, mais il revient au destinataire d'accepter ou non les implications de ce que je dis. Si je l'induis en erreur, je lui laisse la liberté de ses conclusions, ce qui n'est pas le cas avec le mensonge. Au Parlement britannique, les ministres n'ont pas le droit de mentir, mais ils peuvent omettre, sélectionner ou donner des réponses qui ne disent qu'en partie la vérité. Personne ne s'attend à ce qu'un gouvernement dise tout sur tout. La vie est faite de conflits. Comprendre une approche correcte de la sincérité. Percevoir la vérité par le truchement du discours. L'exatitude implique la notion d'investigation efficace. Pour rechercher la vérité, il faut de la persévérance et de l'effort. Enjeu les problèmes de la découverte de la vérité. Réalisme et fantasme. Être libre, dans le sens le plus simple, c'est ne pas être soumis au bon vouloir d'un autre. Tandis qu'on ait ses vertus vers un but qu'on considère comme utile, Lévi exprime la liberté par opposition à la volonté arbitraire. Le passé est la vérité. Thucydide a imposé une nouvelle conception du passé. Celle de traiter du vrai ou du faux. Glissement d'un point de vue local à un point de vue objectif. Se poser la question si l'histoire peut être racontée. La vérité n'est pas subordonnée à un public. Il renforce la différence entre le mode du mythe et le mode de la vérité. Il accorde une très grande importance à l'exigence d'explication. Analyse froide, de la sincérité à l'authenticité, invention du temps historique au Vème siècle. Le paradis selon Jean Starobinsky est la transparence réciproque des consciences. La communication totale est confiante. Ouvrage sur Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, enfant, a été accusé à tort d'avoir cassé un peigne. Et ses protestations innocentes, pourtant vraies, n'ont pas suffi. Rousseau surmonte les obstacles qu'il a rencontrés en essayant de s'expliquer aux autres. Il n'y avait pratiquement personne avec qui Rousseau pût vivre. Les actions où il se blessent, les autres se présentent comme de simples épisodes et ne traduisent pas la manifestation d'un trait établi. Elles s'expliquent par des défaillances, non par un désir positif de blessé. La sincérité vraie dévoile le moi véritable. Denis Diderot, d'une cruelle méchanceté, Avec ses salons, il a inventé le genre de la critique d'art. Dans l'esprit de Diderot, c'est une vérité universelle que les êtres humains et une constitution psychique inconstante qui demande à être stabilisée par la société et par les relations interpersonnelles. Il y a une différence entre les désirs et les simples souhaits. Les désirs provoquent des engagements. Diderot introduit une démonstration sociale dans la construction des certitudes, des attitudes et même des désirs. La stabilité se paie parfois par l'hypocrisie, la frustration et l'amertume. Le neveu de Rameau le rappelle. La recherche d'une vie authentique est toujours sujette à caution car elle conduit au désastre éthique et social. L'authenticité a besoin des vertus de la vérité. La véracité politique est précieuse contre la tyrannie. Une caractéristique de la démocratie est que les citoyens fassent confiance au gouvernement. La démocratie est appréciée au nom de la liberté. Ce livre montre qu'il n'y a pas une raison unique de choisir la vérité. Vivre dans le vrai est simplement une meilleure façon d'exister. Merci. Merci.